Après Jude Bellingham, après Buka Yosaka, c'est au tour de Olly Watkins de se muer en sauveur de l'Angleterre. Dans cette demi-finale qui opposait l'Angleterre face aux Pays-Bas, Olly Watkins a été le libérateur de cette équipe-là à la 90e minute. On se disait bien durant la prévio, qui sera le joueur ? Qui sera le joueur qui endossera cette étiquette-là de sauveur de miracle de l'Angleterre. Et sur ce match-là, ça a été Olly Watkins. Par un changement assez pas évident, Southgate nous sort à Hricain et nous met un Olly Watkins qui par la suite nous plante un but, mais un but de vrai attaquant. Un but comme Aurélien Viejero ne sait plus en mettre. Un but comme Randall Kouemamwani actuellement ne sait pas en mettre. Un but, mais de vrai attaquant, de très bon attaquant. Et ça, franchement, c'était un très très beau but. Et franchement, au niveau de l'arbitrage, le fait que l'Angleterre réussisse à s'imposer deux buts à un, moi je pense que les Pays-Bas avaient largement la capacité de s'imposer face à cette équipe-là. Les Pays-Bas auraient dû s'imposer face à cette équipe-là, mais c'est un peu dommage. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que l'Angleterre est en finale de l'Euro. L'Angleterre va affronter l'Espagne dans cette finale-là. Et l'Angleterre, tant bien le fait qu'ils ont eu des difficultés durant les phases de poule, en huitième, en quart de finale et en demi-finale. Ils réussissent à se hisser pour la deuxième fois consécutive. En finale de l'Euro, la fois passée, c'était face à l'Italie, ils ont échoué au pénalty face à l'Italie. Cette fois-ci, c'est contre l'Espagne. En espérant que cette équipe-là a appris de ses erreurs et que cette équipe-là pourra dominer ses peurs, pourra dominer ses inquiétudes et pourra s'imposer face à cette Espagne. Une Espagne assez forte, une Espagne sûre de ses forces et une Espagne qui sait ce qu'elle veut et sait quel jeu elle veut mettre en place. Dans tous les cas, Rogri, Bellingham, c'est potentiellement le duel pour le futur Ballon d'Or. Donc, le vainqueur sera probablement le futur Ballon d'Or. Et je ne vous cache pas que j'aurais bien aimé voir un Rogri gagner ce Ballon d'Or. C'est un joueur très fort, c'est un joueur qui a été constant sur plusieurs saisons. Et c'est un joueur qui mérite d'obtenir ce Ballon d'Or-là, comparé à Dudley Ingham, qui pour moi est plus sur des phases d'éclat, mais sur la constance, sur le long terme, ce n'est pas vraiment ça. Dans tous les cas, les amis, j'espère que vous avez aimé ce petit débrief de la rencontre qui a opposé l'Angleterre face aux Pays-Bas. Dans tous les cas, prenez soin de vous et peace, la famille.